Aril comprenant à peu près la situation j'ai mon épée toujours à la main et je vais juste adresser un petit regard à la barrique pour savoir si j'essaye de donner un coup dans la tête par derrière frappe très fort tu veux le non mais au moins je le regarde et je vois si il m'accorde en clair tu me demandes mon avis mais moi je suis complètement coup de frayeur j'ai tiré un coup je saurais pas quoi te dire parce que moi je viens de me faire toucher et ça fait mal j'ai essayé de le buter parce que pour moi c'est pas normal j'avais dit que je vous proposais un altable c'est pas grave je vais vous dire ça maintenant même si a priori vous n'en aurez pas besoin donc jusqu'à ce que je décide que vous ayez assez d'expérience dans mon système de jeu à chaque situation où vous en sentirez le besoin je vous propose un altable c'est à dire que vous me dites à ce moment là on met le jeu en pause et on discute un petit peu stratégie ce que t'en penses etc par contre dès que ce truc là est fini on repasse dans une situation tour par tour où vous ne pouvez communiquer que de façon minimum histoire de prendre tout de suite de bonnes habitudes je pense qu'on va se faire un petit altable discuter stratégie rapido oui oui alors je vous dis juste en quoi ça va consister quand même les limitations normales c'est à dire que dans une situation de pur roleplay quand on est au tour par tour vous pouvez prononcer deux phrases courtes uniquement deux phrases courtes une au moment de votre tour de jeu et une autre au moment du tour de n'importe qui d'autre quel que soit le nombre des participants c'est ma limitation en tant que maître de jeu voilà comme ça vous êtes toujours capable de communiquer quand même un petit peu mais il faut que ça reste dans l'instantané et comme tout le monde agit en même temps ben il n'y a pas la place à plus que ça d'où le alt tab parce que voilà moi j'en ai besoin pour réfléchir deux secondes très très bien et donc une fois que je gérerai que vous avez assez d'expérience vous aurez droit à un alt tab par soirée voilà mais là c'est plus histoire de se mettre dans le bain nos persos ne connaissent pas bien nous on n'a pas trop l'expérience de jouer ensemble ce que je pense que c'est c'est que c'est une saloperie de mort vivant ou apparenté d'accord mais qui a pris son contrôle du coup mais comme on n'en est pas sûr tu vois de ce que c'est ça reste aussi soldon donc dans l'idée c'est pas le buter mais c'est au moins l'immobiliser suffisamment vieux l'amant pour qu'il puisse pas nous agripper ouais parce que d'après le toucher que j'ai vu et mon expérience de jeu de rôle ça c'est un toucher glacial ça vient des morts vivants et ça aspire la vie oui on n'est pas sûr mais on n'en est pas sûr ça c'est le joueur qui parle donc la stratégie que j'aurais tu vois c'est qu'on essaye de le clouer sur place quitte à lui est-ce que j'ai fait un grand coup de latte dans le dos pour qu'il tombe par terre quoi c'est ça s'il se relève s'il se relève ouais un coup de latte ou un coup de garde tu vois de pas essayer de le buter mais essayer de l'immobiliser je profite de ce petit moment de votre discussion pour vous dire donc Shani t'es sans doute au courant mais à quoi que vous avez la possibilité donc d'infliger des dégâts non laitaux oui c'est pour ça que j'ai parlé de qu'il m'utilisait voilà c'est des dégâts vous avez remarqué sur vos tokens vous avez 3 barres t'as toujours une corde tu peux l'attacher oui non mais il faut d'abord l'immobiliser voilà sur vos tokens vous avez 3 barres de comment oui 3 barres la première ça doit être la rouge c'est votre barre de constitution point de vie constitution et si la constitution c'est celle qui remonte très très lentement de 10 en 10 mais semaine par semaine et avec des soins et quand elle tombe à 0 vous mourrez oui logique c'est mort si t'as plus de constitution la vitalité c'est vos points de vie globaux quand ça tombe à 0 vous tombez au sol inanimé mais tant que votre constitution n'est pas réduite à 0 vous n'êtes pas mort la constitution c'est une barre de vie après elle compte combien de barre de vie c'est ça ? alors la constitution c'est à dire si tu prends des dégâts de constitution tu vas les prendre à ta barre de constitution et à ta barre de vitalité voilà si tu prends des dégâts voilà cette barre là si elle tombe à 0 c'est fini c'est fini je peux essayer de te l'expliquer assez simplement selon moi ta barre de vie c'est tes points de vie et la barre rouge c'est ta santé si t'as pas de santé tu meurs mais tu as des points de vie en rapport avec l'état de ta santé et si les points de vie sont à 0 après c'est la barre de constitution tu tombes bien animé sous le coup de la douleur si tu veux mais tant qu'on t'a pas réduit ta constitution à 0 tu es encore capable d'être sauvé la barre verte c'est une barre d'endurance une barre de stun ça vous permet notamment d'infliger des dégâts non létaux des dégâts d'assommement c'est ce que je vais faire je vais foutre un grand coup de pommeau dans la tête de pommeau de l'épée alors si tu veux infliger des dégâts non létaux il faut aussi retenir ton coup et volontairement infliger des dégâts minimaux quelle que soit la qualité de ton GD tu n'infligeras jamais plus que des dégâts minimaux c'est ce que je vais faire pour l'action donc les dégâts minimaux c'est quand tu tiens une arme à une main c'est ta force moins 20 ta force moins 20 d'accord voilà je regarde de passage mes scores parce que ça me donne une idée force juste pour précision je profite aussi de la situation pour vous faire un petit point sur l'heure là il est il est minuit passé moi j'ai aucun j'ai aucun souci à continuer si l'un de vous par contre est court en temps il agite le drapeau quand il veut moi ce que je pense c'est qu'on peut on peut déjà se finir ce combat voilà et on finira son note de quand on recommence repartir je pense et après on va voir comment ça s'engage on prolonge comme vous voulez ou on arrête quand vous voulez vous ne vous gênez surtout pas là dessus moi je pense minuit et demi une heure ça doit aller dans ces eaux là très bien pareil de même c'est pour ça je dis on finit le combat et on voit après ce qui doit s'enchaîner si c'est trop long et si c'est trop on va voir c'est pour qui parce que le combat il peut très mal se passer aussi tu vois oui aussi ou alors moi je tire une flèche et je t'attends dans l'oeil ah bah non mais arrête je vois déjà rien dans mes deux yeux alors là tu vois ce que je veux dire bon chien c'est plus un chien normal c'est un chien aveugle après qui va servir j'en profite pour parler de ton chien que je n'ai pas ajouté dans le combat de Traecoeur pour une raison toute simple c'est que d'un simple coup d'oeil vers lui tu as compris au moment il a vu aussi cet échange de réaction entre entre Sedon et Kylène et cette incertitude qu'il avait au départ à ce moment là il a fait son choix il a fait son choix c'est à dire que maintenant à partir de maintenant il considère clairement Sedon comme une menace mais une menace dont il ne veut pas s'approcher oui parce qu'il n'en a peur oui donc il confirme exactement ce que je pensais c'est que c'est une grosse saloperie qu'il va falloir bien assommer oui si l'assommement ça marche pas bah l'étale on fera double tap comme dans les films de zombies il reste à proximité de toi oui oui ça j'ai bien compris quand on est à on est à 4 mètres enfin même plus 4 mètres on est à 1 mètre l'un de l'autre il tourne voilà donc concrètement physiquement il est juste devant toi en train de se relever donc là le tour a été lancé au moment où tu as tiré le carreau d'arbalète tu as tiré le carreau d'arbalète tu l'as raté pendant qu'il se relevait et Aril va pouvoir jouer à ce moment là pendant qu'il est en train de se relever bon alors puisque tu autorises il est à 1 mètre devant toi et Aril est à 2 mètres à côté de toi on est encore sur le alt-tab on l'arrête quand vous voulez non c'est bon je vais faire ma phrase hors alt-tab puisque on a droit à 2 petites phrases la pluie de la gueule j'ai fait un grand coup de poumon dans la tête comme ça on est en accord avec notre alt-tab tu vois très très bien tu vas me faire un simple jet de alors c'est pour maîtriser ta force donc c'est de la dextérité dextérité oui oui c'est de la dextérité pure un simple jet de dextérité pour déterminer un petit peu la qualité de ton mouvement mais tu vas le toucher c'est certain et pars derrière comme tu le veux voilà parfait réussite majeure tu l'as bien touché tu lui fous un coup de un coup de pommeau à la tête alors tu vois clairement que son corps ressent l'impact c'est à dire il est poussé un peu en avant mais il tourne même pas la tête vers toi d'accord et il termine de se redresser pour avancer en direction de en direction de en direction de en disant encore quelque chose comme de la chaleur j'ai besoin de la chaleur je vais te donner bon ton coup il a pas marché maintenant c'est à soldon de jouer en plus il fait exactement la même chose que ce qu'il avait fait au sol c'est à dire qu'il avance sur toi et il essaye il tend les mains vers toi il veut essayer alors tu sais pas s'il veut essayer de t'attraper de saisir de frapper ou juste de toucher mais voilà il fait un pas vers toi pour arriver au corps à corps avec toi et en tendant les mains vers toi on est dans la phase déclarative on fait le tour d'abord on voit les éventuelles modifications derrière et après on passe au jet de dé ok pardon excuse moi Aril tu avais réussi ton action aussi donc tu passais en tu passais en positif oh bordel d'ailleurs tu aurais dû d'ailleurs c'est à toi de commencer en fait à moi ouais c'est à toi de dédire ton action pour ce nouveau tour sans pitié je vais lui foutre un grand coup de paix dans la tête en 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 transversal oui en lethal en lethal d'accord très très bien mais si tu peux il a tapé il s'est rendu de haut en bas c'est rien de haut en bas c'est qu'il y a un souci attaque puissante puissante je donne tout d'accord t'as vu que ça a marché pour moi la dernière fois c'est ça voilà c'est ça donc ce dont j'ai décidé je vous ai décrit ce qu'il était projeté de faire Kylen Kylen et l'autre il essaye de m'attraper il avance vers toi les bras tendus donc Kylen ce qu'il va faire c'est c'est reculer il recule d'un pas pour prendre un meilleur appui et frapper aux jambes avec quoi tu frappes ? comme j'ai l'arbalète à la main j'y vais à l'arbalète très bien ce qu'il me semblait je te remercie je vais pas dire je sors mon piolet je pose l'arbalète non non là j'ai ce que j'ai dans la main j'essaye de le faucher pour qu'il tombe on est d'accord que tu as une chance de la casser on est d'accord que j'ai une chance de la casser plus qu'une chance à mon avis mais c'est pas grave mais que je ne te prête pas en traître tu ne me prends pas en traître je sais que t'es au courant mais par habitude j'annonce quand même ce genre de précision c'est la moitié des choses oui mais là tu vois moi je joue mes réflexes je joue ma vie dans ma tête je joue ma vie c'est tout ce que j'ai dans la main je frappe avec et je frappe au niveau des jambes est-ce que Aril tu veux modifier d'une façon ou d'une autre ton action ? non ou apporter une précision ? non par mettre toute ma force dans l'épée pour qu'elle fracasse le crâne c'est mon attention un grand coup d'accord tu me fais un jet de un jet de dextre d'accord dextérité vanillat oui vanillat sans rien c'est juste pour avoir la qualité de ton coup s'il te plaît parce qu'il s'est manifestement détourné de ton attention donc il est gratuit d'accord défonce le la femme petite crapule mort vivante oui c'est bon c'est une réussite majeure tu as le droit de me tirer tes dégâts à une main hop ah il me demande you atom to roll oui faut que tu cliques sur ton perso voilà c'est pas mal du tout ouh ça pique c'est pas mal du tout et là s'il reste debout on saura que c'est un mort vivant oui voilà c'est genre bordel ça reste croisé oh putain attend une seconde tu le frappes on va terminer le tour avant que j'ai un peu plus de précision au moment où tu le frappes tu le pousses un petit peu vers l'avant donc clairement tu me fais alors petite précision Kylen donc on se retrouve dans la même situation que l'était Aril la fois dernière avec l'orque il y a deux façons d'envisager ton mouvement soit tu essayes d'éviter le contact de de Sodon et tout de suite après de le frapper aux jambes soit tu essayes de le frapper aux jambes en le prenant de vitesse sachant que si t'arrives pas à le prendre de vitesse il touchera si ça suffit pas à le faire tomber il touchera etc voilà mais sachant que si tu cherches à léviter et puis le frapper juste derrière ben tu fais une esquive restreinte et t'as un petit malus j'ai jamais parlé d'éviter j'ai dit je recule mon pied je fais un pas en arrière pour avoir un meilleur appui pour frapper si je dois encaisser j'encaisse mais je frappe de toutes tes forces tu frappes de toutes tes forces tu me fais un test de rapidité tout simplement s'il te plaît est-ce que je le peux en même temps je te le fais je serais salaud non oui non mais parce que l'autre solution c'était la moyenne entre rapidité et agilité t'aurais pas aimé ça aurait pas changé grand chose la moyenne entre les deux ça sera aux alentours de 15 hop 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 oh fable c'est à toi de payer un verre quand j'en prends une attaque critique je la raterai je ne déroge jamais à mes règles je crois que je suis touché je ne sais pas et bien non t'as du bol parce qu'en fait ce qui se passe c'est que ton meilleur appui et bien tu l'as dans l'os c'est à dire qu'au moment où tu tends la jambe et bien je glisse ta jambe d'appui elle dérape sur la terre et tu t'éclates le dos par terre voilà sauf que c'est une esquive ça te sauve finalement du contact tu tombes à ses pieds mais hors de portée des mains qui se tendaient vers toi wow le roi de l'esquive c'est clair c'était totalement volontaire par contre on est bien pourquoi je suis tombé à 17 mois c'est possible ça on s'en fout par contre on est d'accord que tu que tu restes au sol évidemment enfin tu restes au sol tu es tu es à terre oui oui je suis à terre tu es à terre d'ailleurs je suis tombé comme un plat sur mon dos tour suivant Aril alors avant de faire totalement tour suivant je vais t'apporter quelques précisions donc ton épée l'a très très sévèrement entaillée de la base de la nuque jusque dans le haut du dos très très méchante entaille ça ne saigne pas je le savais ça ne saigne de pas et le nain ne tombe pas c'est absolument inconcevable qu'il puisse enfin il a senti l'impact du coup encore une fois peut-être est-ce d'ailleurs une des raisons qu'il a fait manquer le contact avec Kylaine qui était en train de tomber à ses pieds il n'a émis aucun cri aucun rien il n'a émis aucun cri comme si il n'avait ressenti aucune douleur son corps a avancé un petit peu sous l'impact par contre tu lui as fait une méchante entaille à son corps donc là il est allongé sur le ventre c'est Kylaine qui est par terre sur le dos juste devant le nain debout qui est légèrement penché en avant parce qu'il a cherché à attraper Kylaine et parce que ton épée l'a poussé un peu aussi mais je refais le même coup tu refais le même coup voilà sodons au moment où tu lèves ton épée pour le frapper tu t'aperçois que il se tourne vers toi il se désintéresse de Kylaine qui est au qui est au sol et tu te vois se tourner vers toi en commençant à tendre ses mains vers toi en te disant toi aussi aide moi réchauffe moi j'ai arrêté de chauffer moi Kylaine toujours dans la phase de déclaration Kylaine Kylaine il va se relever ce sera pas gratuit tu auras un geste un test d'agilité très facile à faire mais un test d'agilité quand même c'est pour ça que je lui dis que Kylaine il va se relever ça va lui prendre toute son action exactement tu as quasiment aucune chance à moins que tu me fasses une très très bonne idée une très très bonne description qui légitime je lui ai des chances pour que tu ne puisses faire que ça ou si tu ne veux pas faire que ça il faut me le dire maintenant parce que tu n'auras aucune chance de le modifier dans la phase d'ajustement alors laisse moi réfléchir laisse moi juste deux petites secondes à la manière de me relever je t'en prie